Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode de la Grotte du Barbu Aujourd'hui je vais faire une poubelle à roulettes et la première chose que je fais c'est que je mesure les sacs de 100 litres que je vais utiliser pour essayer de trouver le rayon et le diamètre C'est relativement simple, ça me donne un rayon de 21 donc un diamètre de 42 Je prends donc mon morceau d'OSB qui va me servir de base et je trace 42 qui est bien sûr le chiffre magique Et je vais tracer un cercle à 42 Pour ça j'utilise une corde, un feutre et une petite vis que j'ai planté dans mon OSB Bon c'est pas super super rond mais c'est pas grave La deuxième chose c'est que je vais utiliser justement la même distance pour pouvoir faire un hexagone que je vais couper ensuite avec ma scie sauteuse Rien de très compliqué ici l'OSB c'est un matériau qui est vraiment pas cher et qui me permet potentiellement de faire des erreurs c'est vraiment pas dramatique Je finis par découper mon hexagone Et bien sûr je vais créer cette poubelle à roulettes avec des morceaux de palettes Il m'en faut 12 pour les côtés et d'abord je vais commencer à faire tout le tour de mon hexagone pour pouvoir visser mes morceaux de palettes dessus je trace et je coupe avec ma scie sauteuse alors je vais pas jusqu'au bout, juste par flemme de devoir à chaque fois aller les chercher par terre Donc je fais les six morceaux au fur et à mesure avec mon bout de palette que j'ai découpé en deux dans le sens de la longueur et ensuite je vais pouvoir commencer à sélectionner mes palettes je les trace pour que je puisse ensuite les couper tous à la même longueur et là aussi pour une question de praticité je fais ça à la scie sauteuse je vais pré-visser mes morceaux de palettes et ensuite je vais tout simplement le visser dans l'hexagone avec le petit support que j'ai fait par-dessus Rien de très compliqué ici Le but n'est pas d'avoir un truc parfait le but est d'avoir quelque chose qui marche, quelque chose qui fonctionne et qui me permette d'avoir une poubelle qui puisse être accessible tout le temps dans mon shop pour essayer d'être le moins cradoc possible J'ai fait les premiers six et maintenant je commence à faire les supports en haut qui vont permettre de joindre toute ma structure Pour ça j'utilise des petites pinces orange que j'ai chopées dans une quincaillerie pakistanaise à Paris qui m'ont coûté 2 euros pièce et qui sont super pratiques Je fais ça un peu au pifomètre C'est super pas droit parce que les palettes en elles-mêmes sont pas complètement droites et c'est pas grave Le but il est juste de pouvoir mettre mon sac 200 litres et a priori on n'est pas trop mal La dernière étape bien sûr c'est d'ajouter les petits trous Les petits trous qui vont permettre à ma super poubelle de se balader un peu partout dans ma grotte C'est pas droit, c'est pas complètement comme ce que je voulais mais ça marche très bien ça m'a pris moins d'une heure à faire c'est rigolo et voilà Merci à tous à bientôt et que la barbecue soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous